Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce poste est vacant depuis plusieurs semaines, précisément depuis la nomination de Rigaud à la tête des Lyons indomptables. Aux dernières nouvelles, le nouvel entraîneur de football camerounais Cyprian Hsu a ciblé Besan en remplacement de Rigaud Bersong. L'allemand camerounais a un CV bien rempli, il a été entraîneur adjoint au centre de formation de l'Essester City puis sélectionneur du Soudan du Sud. Cyprian Hsu Besan a également entraîné l'équipe nationale camerounaise U20 et a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 dans cette catégorie. Il est rappelé que les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations U23 se dérouleront en deux tours préliminaires, confrontation à double sens, les 19 à 27 septembre 2022 et 20 à 28 mars 2023 respectivement. Rappelons que les Lyons indomptables sont désormais sous les ordres de l'ancien capitaine de la sélection camerounaise. Rigaud Bersong-Bahanag L'ancien défenseur central succède au Portugais Antonio Concecao, dont le palmarès tourne autour d'une troisième place lors de la dernière CAN justement au Cameroun et avant cela une qualification pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 aux dépens de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. L'ancien fiche de la Coupe du Monde 2022 aux dépens 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 de la Coupe du M